bonjour bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018 signe par signe alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information si vous ne connaissez pas je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver voilà donc pour ceux qui me connaissent et ben content de vous voir enfin content que vous voyez enfin contente de pouvoir surtout vous proposer enfin c'est dit dans ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire j'exagère un petit peu ça faisait pas non plus dix siècles mais bon voilà il fallait le temps ça y est le moment est arrivé je suis contente c'est fait c'est lancé on y est défi relevé voilà et puis pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle aurélie je suis chamane donc je propose des guidances mais aussi des soins d'énergie la naturopathie des massages tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page facebook il ya déjà des services qui sont mis en ligne il y en a d'autres qui suivront tout comme le site internet qui est encore en cours et sinon pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet qui s'intéresse davantage on va dire de pousser vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe la dame libérienne voilà et puis si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions vous pouvez m'écrire directement soit sur messenger soit à la dame libérienne tout attaché gmail.com voilà je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous alors pour effectuer votre tirage ce mois ci j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de giovanni caselli et ensuite pour un message supplémentaire guérir avec l'aide des anges de dorine vertu on va commencer d'abord par le tarot mythique avec trois cartes qui seront début milieu et fin de mois et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges bonjour bonjour les versos et bienvenue pour cette petite danse du mois de mars 2018 comme on est déjà à mi mars j'ai demandé à avoir une première carte pour début mars avant mi mars fin mars début avril puis bien sûr après les conseils des anges donc on va commencer par votre première carte le 8 de denier très jolie carte alors le 8 de denier voyez il est en train de de faire des deniers il y en a d'autres qui l'attendent là à ses pieds pour être fait derrière on a un paysage plutôt paisible on a des des belles grappes de raisins aussi là qui sont en train de mûrir c'est cette carte et la carte de l'apprentissage je crois que c'est les taureaux qu'il avait également dans leur guidance donc on a plutôt l'esprit appliqué on a notre force qui est canalisée on se perfectionne avec enthousiasme on est en train d'acquérir des nouveaux talents de commencer un nouveau projet un nouveau travail par exemple aussi c'est ça peut être une formation en tout cas ce qui est sûr c'est que ça nous permet de prendre conscience de deux valeurs qui étaient enfin deux valeurs de qualité qui était en nous et qu'on en a sous le coude donc le 8 de denier c'est plutôt une une progression lente un doucement mais sûrement en tout cas quoi enfin quelques ceux que quel que soit le projet en tout cas on est content on est content et voilà ça nous rend bien ça nous rend heureux de d'avoir commencé quelque chose de nouveau voilà il ya une peut dire qu'il ya une certaine exaltation voilà pour cette première carte on va regarder ensuite donc plutôt pour mi mars alors là on a l'impératrice très jolie carte alors c'est marrant parce que dans le tarot traditionnel elle est plutôt ainsi sur un gros drone alors que là voyez elle est en train de récolter du blé il ya une belle cascade aussi derrière elle elle a une couronne en forme de citadelle en fait on pourra penser par exemple qu'elle a semé des graines que celle ci ont bien poussé et et que là elle est en train de récolter le fruit de ses efforts 1 par rapport à la carte qui avant par exemple on peut penser aussi qu'elle attend un enfant enfin sur la carte en tout cas elle est représenté comme étant enceinte que ça peut être ça peut être le cas pour certaines 1 oui donc l'impératrice ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un ça peut être une femme dans votre entourage qui a ses qualités la cascade derrière en fait elle représente le bouillonnement des sentiments et la fertilité de la terre donc la fertilité j'ai envie de dire de vos projets 1 apparemment vous avez des bonnes idées alors suivez les elle porte également un doux un collier avec 12 pierres même si je vous la mettais près je pense pas que vous les verrez très bien qui représente les douces signes du zodiaque alors moi c'est un petit clin d'oeil qui m'a forcément fait rire vu que c'est la première fois que je fais des guidances pour pour les douces signes du zodiaque et concernant sa couronne en forme de citadelle c'est là pour indiquer qu'elle gouverne l'instinct qui pousse les êtres à bâtir des maisons protectrices moi c'est surtout bâtir alors quand on dit bâtir des maisons protectrices c'est bâtir quelque chose de solide un qu'on va pas pouvoir détruire en réalité comme ça en cinq minutes et c'est marrant parce que la protection c'est ce qu'on avait pareil je vous ai mis une carte en attendant sur facebook qui est celle du du millefeuille on voit un beau chevalier alors ça peut être un homme aussi qui vous apportera son aide mais lui c'est c'est le bouclier protecteur vraiment vous êtes bien protégé les versos là on vous le redit encore avec l'impératrice ça se trouve on vous le redire encore après mais voilà vous avez vraiment enfin voilà vous êtes vous n'êtes pas seul alors j'ai oublié de vous dire que là dans le tarot mythique la femme donc on voit qui représente impératrice et déméter et déméter c'est la déesse de la nature c'est celle qui préside du mariage et la procréation c'est également elle qui régit les cycles des saisons et les lois du cosmos elle reflète elle reflète l'expérience les découvertes du corps aussi c'est quelque chose comment dire le corps je pense que vous savez que c'est important le corps mais là je pense que c'est un peu comme une prise de son de conscience que son corps est important et précieux en tout cas on dit souvent qu'il faut en prendre soin si on veut avoir que son ami reste là je pense qu'on commence à comprendre que son corps a besoin de soins et d'attention et qu'il le mérite bien si c'est pas le cas voilà moi je vous le dis voilà donc c'est aussi une carte qui invite au bonheur de jouir des sens et des plaisirs simples de l'existence en fait ça ramène à la terre tout simplement donc ça peut être une période de bien-être de sentiments de sécurité de paix intérieure extérieure c'est une femme qui a compris les lois universelles et qui du coup comprend comprend mieux comment les choses marchent et fonctionnent bon par contre dans un dans un aspect un peu moins sympa on va dire elle peut être vue comme la mère qui pleure refusant d'abandonner son enfance qu'elle a ou tout ce qu'elle a mis en place et comment dire elle veut que les choses aillent dans son sens un petit peu quelque part si vous voulez ce qu'elle s'est fait suer j'ai envie de dire quelque part à mettre en place elle a pas trop envie qu'on lui démonisse ce qui peut franchement se comprendre mais elle risque voilà ce sur quoi on vous pointe le doigt c'est attention à la peur d'insécurité en plus vous êtes vraiment bien protégé donc il n'y a pas à quoi avoir peur il ya c'est essayer de bannir cette peur de de vous de faire en sorte de faire des choses qui vous ça comme qui vous rassure pour la peine un qui vous met en sécurité et ce sur quoi on vous pointe le doigt aussi c'est tout simplement d'accepter le cycle de la vie et de tous ces changements parce que rien n'est permanent les femmes vous savez très bien que nous déjà on fonctionne par rapport au cycle lunaire un déjà rien que ça donc on n'est pas toujours dans le même état par contre si on observe nos cycles peut se rendre compte qu'à certains moments de notre cycle on est dans le même état bon bah voilà jamais rien ne dure après ça veut pas dire qu'on peut pas construire non plus sur du long terme ça c'est possible mais tout est toujours en mouvement et puis le verso franchement vous êtes bien l'outil et je sais de quoi je parle parce que j'y suis c'est bien le signe de l'adaptabilité donc franchement si c'est normal d'avoir peur du changement mais c'est mais servir vous en plutôt comme une force que comme quelque chose qui vous dessert et que vous subissez il ya quelque chose d'excitant aussi dans le changement on est fier de soi quand on apprend quelque chose de nouveau voilà un peu comme comme le 8 de denis servez vous de ça de la joie que ça vous procure justement quand vous réussissez à maîtriser quelque chose que vous ne connaissez pas moi je sais que la première fois que j'ai voulu faire une vidéo honnêtement j'en ai chié parce que j'avais pas le logiciel parce que je découvrais j'ai découvert les aléas et les limites de certaines choses j'ai dû franchement redoubler de créativité mais moi je je me suis épatée toute seule à la fin de la journée enfin la nuit plutôt parce que je crois que je me suis couché du coup super tard pour mettre la première en ligne ben je me suis endormi le sourire aux lèvres donc si vous doutez ou si vous avez des peurs qui reviennent essayez de repenser à la dernière chose qui vous a rendu fier de vous et endormez vous dessus plus tôt 1 c'est pas en ayant le nez concentré sur vos peurs que vous allez attirer vos chances au contraire vous allez les nourrir et vous allez même participer à leur création en mai on y met en y mettant en temps d'énergie il vaut mieux mettre son énergie sur ce que l'on souhaite c'est beaucoup plus productif voilà donc donc on peut on peut s'engager dans une dans une phase on va dire plus terrestre comme se marier avoir un enfant est vraiment elle ramène à la terre elle nous ramène aussi dans le royaume de nos de notre corps et de nos instincts cette carte alors ce qui est chouette c'est que l'impératrice est une arcane majeur donc message important l'impératrice 1 j'espère que vous avez bien écouté sinon hop vous rembobinez et l'impératrice du coup on peut l'associer avec le vide de données pour avoir des messages complémentaires et ici période de grande protection bon ben voilà on vous le redire encore garante de bonnes nouvelles que ce soit matériel ou par rapport à la santé on vous confirme aussi que les projets sont brillants voilà qu'est ce que je vous disais tout à l'heure vous avez des bonnes idées 1 notez les ah oui notez les les versos parce qu'on est très facilement distrait et puis sur le coup on se dit ah mais c'est bon je m'en souviendrai ouais 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 et puis en fait non donc vous les notez vous les notez voilà je peux pas insister plus mais en tout cas sachez aussi que vous avez des appuis solides 1 on repense au chevalier la convoyer qui peut être qui peut en être un par exemple ça peut être la femme qui est qui qui est représentée par l'impératrice si c'est pas vous mais en tout cas voilà vous allez avoir du monde qui vous soutient et qui vous aide à concrétiser vos projets voilà d'un point de vue professionnel ça peut être une promotion des bonnes affaires des contrats ça peut être aussi des cadeaux un héritage une meilleure qualité de vie une belle vitalité donc voilà si on était un peu moins bien l'outil on va dire avant un voilà ça va ça va commencer à le faire un peu plus on va dire ça comme ça donc on va voir la suite donc serait plutôt fin mars oh et encore une autre femme la reine de deniers alors les deniers là on est plutôt dans l'aspect financier les deniers c'est des signes donc c'est que je dise pas de bêtises taureau vierge et capricorne donc ça peut être une femme de signe donc je répète ça peut être vous ça peut être une amie ça peut être votre mère ça voilà c'est puis c'est pas parce qu'on n'est pas un homme qu'on n'a pas non plus les qualités de cette femme de toute façon que ce soit vous que ce soit quelqu'un d'autre si c'est quelqu'un d'autre c'est parce que vous avez ces qualités en vous et que vous rencontrez cette personne pour prendre conscience que ça serait bien de les développer également chez vous mais là pour la peine moi je le vois plus comme une progression on passe de l'impératrice à la reine de deniers c'est marrant je crois que c'était dans le tirage d'avant comme ça ou pareil il y avait une carte alors deux bâtons qui parlait du pot et ensuite je crois que c'était le 3 de bâton et 3 de deniers et 3 de deniers après pour dire que bah ça y est on commençait à avoir les fouilles mais les gains en fait donc là sur cette carte on voit que la couronne a changé une couronne royale elle a un denier d'or dans la main droite elle a une grappe assez généreuse de raisins bien mûrs dans l'autre elle est sur un sur un trône elle est bien stable donc je pense que ça vous confirme que que tous les efforts que vous avez fait là sont en train de vous amener vers une période où vous pourrez plus pas vous asseoir pas de vous asseoir sur vous l'auriez c'est on n'est plus dans la mise en place là pour moi là ça y est ça va pouvoir commencer à être un peu plus red et voilà alors c'est également une femme très sensuelle et réceptive alors la sensualité sur cette carte on insiste beaucoup par exemple dans le tarot mythique la reine de deniers elle est elle est appelée on phalle qui veut dire nombril faut savoir que les grecs anciens par exemple pensaient que c'était le siège de la passion donc elle appelle à la satisfaction physique donc on pas on en parlait déjà un petit peu avec l'impératrice qui commençait à on va dire à prendre conscience de son corps là on vous invite à vous en servir mais pas que un non plus elle est là aussi pour vous donner un élan primordial de votre force et de votre dignité donc on continue à prendre conscience 1 2 2 2 de ce qu'on a compris avant voilà tout simplement c'est une femme qui aide souvent les autres à passer des épreuves initiatiques j'appelle ça comme moi des passeuses de vie elle est consciente de ses droits et dirige librement son destin la liberté ça vous connaît bien les versos elle est aussi généreuse pragmatique elle s'est défendre son territoire comme c'est bien là je repense par contre plus à la au message de la protection qu'on vous amène depuis le début vous êtes bien protégé soit mais faut pas non plus comptez sur l'aide extérieure pour se protéger faut aussi garder les yeux ouverts être honnête sur la réalité de certaines personnes ou situations il faut faire aussi ce qu'il faut un ici en tout cas elle veut le meilleur moi franchement cette reine c'est la reine de l'abondance donc pour moi enfin voilà on peut pas j'ai pas dire pas avoir mieux réussi mais en tout cas si c'est ce vers quoi vous tendez je pense quand même 1 c'est plutôt une belle carte c'est plutôt un beau message elle représente aussi la valeur personnelle elle s'aime cette femme elle se traite bien à tout niveau donc voyez quand on disait tout à l'heure l'impératrice elle prend conscience qu'elle mériterait bien de s'occuper un peu plus d'elle et mieux par la reine de denier elle elle arrive à le faire donc si c'est pas encore votre cas c'est pas grave mais ici je pense qu'on vous invite à ça c'est une femme également qui endurante ça pour être persévérante persévérant et verso je trouve que vous ouais on peut pas dire le contraire franchement et voilà elle vous invite à bâtir des choses stables et sécurisantes 1 donc on en revient ce que je disais juste avant donc du coup cette carte on va également pouvoir l'associer avec l'impératrice pour avoir des messages supplémentaires donc là c'est des bonnes nouvelles pour plus particulièrement des femmes jeunes surtout sur le plan matériel et celui de la santé ensuite on vient vous dire là plus généralement pour tout le monde que grâce à vos qualités de tempérance à oui alors la tempérance dans ce jeu c'est les signes du verso faut que je vous la montre je la trouve juste magnifique 1 si vous êtes une femme je pense que vous comprendrez voilà alors donc je disais pardon grâce à vos capacités vos capacités oui et vos capacités également vos qualités de tempérance d'organisation de communication à la vous allez y arriver quoi vous allez voir peut-être aussi avoir le soutien d'une femme qui est assez aisée donc pour être la reine de denis par exemple quelqu'un qui a une bonne situation quoi en tout cas vous vous affirmerez avec briller ou dans votre secteur quel qu'il soit et vous solutionnerait tous les problèmes ça va pas être du luxe hein il y a des possibilités de nouveaux contrats de nouveaux contacts de d'échanges fructueux de déménagement d'une meilleure qualité de vie et de guérison voilà voilà bon bah pour l'instant c'est plutôt chouette moi je dis tout ça on va regarder la dernière alors la dernière les remites bon alors vous prenez pas peur ce que je trouve juste marrant dans ce dans ce tarot enfin marrant c'est que normalement la fausse est plutôt l'arcane de la mort qui l'a et là c'est lui là ici c'est le dieu chronos et ici je bon bon j'aime pas trop parler de questions de décès tout ça machin bon je sais pour une amie en tout cas il y en a eu mais ici c'est plus pour vous comment dire c'est pas pour dire qu'il va y avoir un mort c'est pour dire au contraire qu'on va guérir enfin de la mort de quelqu'un parce qu'on va enfin arriver à ce foutu stade de l'acceptation ça c'est quelque chose de très important à l'acceptation c'est parce que donc le dieu chrono c'est le maître du temps donc il est là pour vous donner une leçon l'ermite donc ça peut être un homme ça peut être un homme du signe de la vierge ça peut être un ami ou ça peut juste être voilà pour expliquer cette période là l'ermite généralement c'est la carte de l'introspection par excellence donc on peut avoir besoin de se recueillir de s'isoler de méditer pour acquérir une certaine sagesse pour comprendre aussi certaines choses revoir peut-être aussi comment dire faire un point pour voir si les bases qu'on a mis en place sont vraiment bien solides s'il n'y a pas encore on va dire des petites retouches à faire moi pour ma part serait plutôt pour se couper un peu du monde parce que je pense qu'avec tout le boulot que vous avez fait un avant ça vous ferait pas de mal de vous retrouver un petit peu seul avec vous même un oui quand je disais tout à l'heure le comment dire que c'est chronos il est là en fait cette carte elle est là pour nous donner le leçon sur l'existence du temps et de nos limites celle de la vie et des êtres donc il faut arrêter lutter et lâcher prise comprendre que c'est pas en voulant forcer en étant impatiente que ça va faire avancer les choses au contraire ça fait plutôt que de les reculer et par rapport aux limites c'est pas que les limites de temps c'est les limites que vous vous avez il faut pas faut pas tirer sur la corde un faut prendre conscience réellement de ses limites et pas aller au delà comme il faut pas laisser les gens justement ne pas vous respecter en faisant certaines choses enfin en ayant certes certaines actions certains certains dire respecter vos valeurs et respecter ses valeurs ça ça veut pas dire ne rien dire pour ne pas blesser l'autre pour ne pas être désagréable franchement c'est c'est pas se respecter alors c'est bien c'est gentil moi j'avoue c'est un travail sur le que j'ai commencé déjà depuis depuis un moment parce que comme tout le monde j'aime pas blesser les gens j'aime pas être désagréable maintenant après c'est je pense pas que ce soit rendre service à tout le monde que de ne rien dire il suffit simplement de dire les choses plus au niveau de la communication les versos vous en êtes capable on peut dire les choses il suffit de bien les dire on est d'accord il ya des moments pour ça maintenant parfois faut prendre un peu aussi son courage à demain parce que des fois plus on dit ouais non peut-être un peu plus tard puis peut-être un peu plus tard et puis peut-être qu'à la fin c'est jamais un plus en recul généralement moins le fait voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette carte ah si si ah oui bah je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo là il a une il a un corbeau une corneille sur sur son épaule ça représente le grand esprit je pense que ça peut être un totem qui peut vous aider par exemple les versos dans ce moment là parce que l'ermite ici je le vois plus je le vois plus en conseil que dans une personne en soi réellement bon ben mais du coup voilà si il ya de bien c'est que l'ermite étant également une arcane majeur donc remessage important on peut également l'associer avec les l'âme mineure donc on va regarder en association avec lui de deviner ce que ça nous donne alors on revient ici quand je donne les indications pas là donc là quand on était là c'était ça 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 renforce on va dire les messages de cette période qui était plutôt fait de grosses frustrations par exemple on peut dire que la qualité de vie était assez modeste voire précaire vous avez peut-être l'impression en tout cas qu'on en a un mais comme un sentiment de manque de rentabilité par rapport au travail fourni par contre pour ceux qui ont commencé des formations eux c'est plutôt un bel aboutissement par rapport aux métiers là qu'ils sont en train d'apprendre sentimentalement c'est une union heureuse et féconde si on sait se contenter de la simplicité un tranquillité et fidélité là plutôt pour les couples si jamais il y en avait qui avait envie d'être volage j'espère que vous l'avez pas fait parce qu'à priori ça vous mettrait plutôt en état de célibat prolongé un peu comme si vous étiez fait choper bon bon voilà ça c'est mis entre parenthèses maintenant on va voir par rapport à la reine de denier ce qu'on voit oui alors attendez avant de vous donner message on peut imaginer que c'est un couple ici par exemple mais bon c'est pas que ah oui si 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 ça peut être un couple et je vais vous dire pourquoi bon même si si ça peut être plutôt des signes de terre mais bon par rapport à nous verso comme ici ça peut représenter le signe de la vierge j'ai vu un article passé aujourd'hui qui disait que les je crois qu'il y avait deux couples dont qui enfin qui dont les unions étaient les plus durables je sais plus c'était quel deuxième par contre il y avait verso et vierge voilà puis j'avoue pour en connaître plusieurs des vierges franchement moi c'est des gens que j'aime particulièrement c'est des belles personnes les vierges j'ai mon frère mon père déjà et puis plein d'amis ouais c'est des hommes bien voilà donc ça peut peut-être être aussi un conseil pour changer de de type de personnes aussi par rapport à vos relations précédentes bon là je parle plus pour moi alors on y va avec les messages de la reine de denier associé à l'ermite alors nécessité surtout pour pour les femmes de compter avec le temps et sur elle même donc c'est bien la confirmation pour moi d'une progression voilà parce que là c'est ça ça ainsi sur la progression de vos projets sur l'amélioration de votre santé on vous invite à être plus sage patiente prudente persévérante pour atteindre vos objectifs bon je pense que franchement c'est des qualités que vous avez si vous en doutez on vous rappelle que vous les avez bien alors servez vous en on vous conseille aussi vivement d'aller vous promener dans la nature et c'est pas pour rien je pense que du coup on a eu déméter avant qui est donc la déesse de la nature là c'est bon printemps n'est pas encore bien installé mais n'hésitez pas à y aller aller dans la nature ça aide à s'ancrer ça aide aussi à se décharger parce qu'on a tendance à prendre un peu toute la misère du monde sur son dos à des versos donc sachez une chose c'est quand vous faites un câlin à un arbre il apprend l'apprend votre votre tristesse de solitude vos ennuis vos soucis les énergies négatives et vous inquiétez pas vous lui fait pas mal en faisant ça il ya les anges aussi auquel vous pouvez donner tout ça mais la nature ça une bonne bonne reconnexion et c'est fait que regardez elles ont quand même là on a plutôt du rouge mais bon elle est rousse là on est plutôt dans l'orange donc je dirais qu'on part du chakra racine au chakra sacré si on avait deux à travailler par exemple pour ce mois ci voilà et puis si vous inquiétez d'une femme d'un certain âge c'est plutôt un signe enfin un message de bonne santé la concernant voilà alors comme la carte de l'ermite avait l'air un peu plus longue j'ai quand même voulu regarder un petit peu derrière pour vous et derrière nous avons tintin le monde alors un voyez tenez bon les versos parce que le monde c'est la carte de l'accomplissement des honneurs et mérite des voyages aussi et puis pour moi de la fusion là on voit qui c'est un homme et une femme dans un même corps voilà un homme et une femme voyez on a l'empereur la reine de bâton aussi qui suit donc pour ceux qui sont en couple on peut je vais vous expliquer après les cartes non voilà on peut y voir les deux personnes l'homme et la femme si vous êtes une femme et que vous êtes seul ça peut être un homme donc qui va voir les qualités de l'empereur si vous êtes un homme ça sera plutôt une reine de bâton je veux juste bien la reine de bâton tu vois Sandra avec la panthère 1 et c'est là bon là c'est un lion ah oui donc la femme peut être du signe d'union également et l'empereur il me semble que c'est le bélier alors le bélier c'est marrant parce que si c'est bien le cas le mari en tout cas de la reine de denise c'est enfin le roi de denise il représente aussi ce signe du coup de terre et l'empereur et ben oui l'empereur c'est le mari de l'impératrice peut-être que vous allez avoir votre futur mari qui va arriver moi j'avoue j'aimerais bien pour les célibataires en tout cas il y aura des occasions de rencontre avec le monde allez dehors sortez de chez vous si c'est pas déjà le cas ça peut vous aider un peu pour la suite et puis ouais je vous le disais tout à l'heure ne tirez pas sur la corde parce que vous voyez il ya liste de bâtons qui traînent aussi derrière jason il est revenu avec la toison d'or et il est super enfin il est super content c'est vraiment ironique quand je dis ça il a affronté mille et une épreuve mais il ya beau avoir gagné là il est juste à bout 1 il est à bout donc mise en garde ici c'est pas dire que ça va vraiment arriver mais écoutez vous faites attention à vous prenez soin de vous l'impératrice et la reine de deniers sont là pour vous le dire c'est pas pour rien alors je vais vous donner un peu plus de détails maintenant quand même sur sur l'empereur tintin je vais vous le mettre là je vous mets là l'empereur tiens comme ça il sera juste en tout l'impératrice ça va bien l'empereur donc mis à part le fait que ça puisse être un délié que c'est le mari de l'impératrice c'est plutôt quelqu'un qui a des qualités paternelles qui incarne des idéaux spirituels nos codes éthiques une certaine autorité de l'ambition qui mène à la réussite de la discipline et de la sagesse qui sont nécessaires pour arriver à ses buts il a l'esprit et l'action qui domine sur le corps et l'intuition lui il est plutôt ancré nous les versos généralement on est plutôt perçu comme certains pourraient le dire en tout cas plus dans plus cérébraux lui il a l'air plus ancré quand même c'est quelqu'un de stable voire de déjà matériellement bien installé voilà et pousser ça la fin voilà maintenant la belle reine de bâton miaou la reine de bâton donc pareil elle a développé des qualités de chaleur de constance de loyauté de créativité elle est rayonnante et généreuse moi franchement là je trouve qu'elle va bien avec la reine de denis c'est c'est encore une autre forme parce qu'on peut pas tout travailler non plus en même temps enfin bon c'est quand même une reine quoi voilà je trouve que vous avez vraiment des belles cartes voilà comme je vous ai dit juste prenez soin de vous et tirez pas trop sur la corde c'est mieux d'être là ça ça arrive vous y avez le droit vous travaillez assez fort pour depuis déjà un certain moment donc lâchez rien je vais noter quand même parce que maintenant va regarder alors je vais juste les décaler là un petit peu le temps de regarder à la vie parce que vous avez eu vous avez eu deux cartes pour les anges on va commencer avec la première l'intégrité accordé vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent j'en ai parlé un peu là tout du monde de l'intégrité quand on dit respect de soi-même et c'est alors je vais vous la reposer là celle là pas là là la reine de denis elle vous en a elle vous en a parlé la pératrice aussi non et puis en plus ça me fait penser à la carte de l'authenticité qui avait dans un des paquets pour le tirage de la semaine si je m'abuse là cette carte de l'intégrité alors c'est quoi c'est des belles roses d'ailleurs qu'on voit derrière elle vient en réponse à vos questions et on demande que vous avez pu faire à l'univers pour accroître la joie et la confiance en vous ça ça m'étonne pas ça donc ne faites que ce qui est juste pour vous à faire l'inverse comme accepter des situations qui vont à l'encontre ça érode l'estime de soi alors quand on veut gagner en estime de soi il faut arrêter de faire des choses qui ne sont pas en accord avec nous on ne dit oui que si on en a vraiment envie pas pour faire plaisir aux autres ça s'appelle le respect de soi ça tout simplement comme je le disais déjà tout à l'heure et on apprend à dire non même si c'est pas facile même si c'est pas agréable c'est pas une raison d'accord vous êtes des reines mesdames ne vous laissez pas marcher dessus donc je vais vous lire déjà la première marche à suivre alors on y va allongez vous et méditer sous forme de rêve éveillé en laissant vagabonder votre imagination programmer votre esprit votre coeur et votre âme pour qu'il vous projette un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saine et spirituelle regardez ce film en notant vos impressions puis prier archange michael je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure aidez moi je vous en prie à me débarrasser des habitudes conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé et à les remplacer par celles qui me rendent heureux voilà pour la première carte maintenant on va regarder la deuxième dans ce sens là ça sera plus simple voilà végétarien végétalien alors les fruits et les légumes frais biologiques vous donne un regard d'énergie vitale qui élève vos fréquences spirituelles bon cette carte on vous demande pas d'être végétarien complètement à 300% etc maintenant vous invite peut-être à manger un peu moins de viande ce qui est sûr c'est qu'on vous invite à manger beaucoup moins de produits industrialisés où il ya des additifs des colorants des conservateurs qui n'ont strictement rien à faire là et plein d'autres choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous on vous demande ici avec cette carte de respecter votre organisme tout simplement pareil faut savoir que les aliments du 45 degrés ils perdent leurs minéraux dont tout ce qui est en boîte de conserve qui est cuit au dessus de ça ben vous avez beau manger des légumes il ya zéro minéraux dedans et minéraux c'est grâce à ça que votre corps il peut mieux fonctionner des aliments morts ils s'en foutent un petit peu à votre corps au contraire ça lui fait des déchets à traiter donc il ya peut-être une alimentation à revoir là vous pouvez prendre conseil auprès d'un naturopathe ou alors d'un d'un des diététiciens mais qui est pas vieille école parce que enfin personnellement pour donner des conseils en naturopathie même moi quand je me suis formée j'ai qui pensait déjà avoir pas mal travaillé mon alimentation je suis un peu tombé des nuits en apprenant certaines choses donc voilà renseignez vous correctement faites pas n'importe quoi non plus c'est pareil si vous faites une détox c'est pas toute l'année la détox il ya des choses qui se font seulement pendant 21 jours pas plus mais puis enfin je vois là je suis pas contre le végétarisme effectivement on peut remplacer certaines choses comme les protéines etc mais faut pas tomber non plus dans un autre excès j'ai envie de dire faut parce qu'il ya des gens malheureusement comme ça qui sont des carences et ça peut être très dangereux un voilà donc maintenant je vais vous lire la marche à suivre ah oui ouais je vais vous lire la marche à suivre après je vous dirai un autre truc donc assis ou allongé dans un endroit calme vous ne serez pas dérangé dites archange rafael je vous appelle en cet instant et vous demande réguler mon appétit et mes besoins afin qu'ils s'ajustent aux aliments et boissons biologiques et sains je veux dès maintenant abandonner mon attachement substance nocive et ouvrir les bras pour accueillir le respect de mon corps guidez moi je vous en prie dans le choix de produits sains aux vibrations élevées et remplies d'une divine énergie vitale oui donc pour ceux qui ont un chemin plutôt spirituel mieux vous traiterez votre corps plus montré en vibration ça va tard donc si vous voulez on va dire passer certaines portes et et vous élevez ça peut y participer un puis accessoirement ça peut comme je le disais je crois je crois un moment faut donner à votre âme l'envie de rester dans le corps vous êtes là pour l'habiter votre corps vous êtes là pour profiter des plaisirs de cette incarnation sur terre donc il faut vivre un donc ce que je voulais vous dire c'est que j'avais besoin d'un petit marque page pour 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 pouvoir trouver facile plus facilement et surtout rapidement la marche à suivre pour pour cette guidance là et du coup ben la première j'avais utilisé le millefeuille et là j'ai utilisé c'est la rose qui est venu donc la rose c'est assez la carte de l'amour pur il ya il a l'air d'avoir quelque chose en route quand même dans ce domaine là moi je trouve mais c'est aussi l'amour de soi un amour inconditionnel c'est l'abondance la protection une fois de plus je vous le dis la guérison émotionnelle l'amitié la spiritualité des magnifiques cartes voilà pour conclure votre tirage les versos à j'espère que cette guidance vous aura parlé prenez bien soin de vous franchement vous tenez le bon bout vous tenez le bon bout je vous embrasse fort oui alors désolé on a été coupé donc j'étais en train de vous dire n'hésitez pas à faire des retours en me laissant des commentaires par exemple n'hésitez pas à liker à partager pour me soutenir aussi j'ai mis une petite cagnotte en place voilà donc prenez bien soin de vous vraiment pour je vous souhaite un très joli mois de mars un bon début avril et voilà au mois prochain les versos bisous 1